Bonjour à tous, bienvenue sur Duck & Roll, c'est la rentrée et qui dit rentrée dit vlog de rentrée. Alors dans ce vlog aujourd'hui je vais vous parler de mes réflexions récentes que j'ai eues essentiellement à la suite des discussions avec un collègue qui s'appelle Fabrice et qui est professeur de psychiatrie à l'université de Strasbourg mais qui est aussi membre du QMIC, qui est le collège des médecines intégratives. Alors la médecine intégrative pour moi c'était, et c'est probablement encore un truc un peu fumeux. Quand on regarde les définitions dans Wikipédia, on trouve des trucs du genre la médecine intégrative est une approche holistique de la santé et du bien-être qui combine les traitements médicaux traditionnels avec des thérapies alternatives et complémentaires. Au lieu de se concentrer uniquement sur le traitement des symptômes d'une maladie, la médecine intégrative vise à traiter la personne dans sa globalité, c'est-à-dire en tenant compte de ses aspects physiques, émotionnels, mentaux et sociaux. Elle promeut la collaboration entre le patient et le professionnel de santé pour déterminer le meilleur plan de traitement possible, que ce soit par l'acupuncture, la méditation, la nutrition ou les thérapies manuelles. L'idée est d'offrir au patient une gamme complète d'options de soins pour atteindre un état de santé optimal. Bah c'est comme si la médecine non intégrative ne pouvait pas aussi prendre en charge le patient dans sa globalité sans être obligé de lui proposer une myriade de bullshittothérapies plus pétées les unes que les autres. Bon voilà, ça c'est dit. Bon bah en discutant avec Fabrice, je dois dire que ma vision de cette démarche a un peu changé. En fait pas tant que ça parce qu'en fait j'étais déjà un peu sur la même ligne de conduite mais je vais vous expliquer cette ligne de conduite. En gros maintenant ça fait dix ans que je suis à l'hôpital et que je soigne des gens. Et en plus j'ai beaucoup travaillé en dialyse. Et la dialyse c'est des gens qui ont une maladie chronique, genre très chronique. Vous savez les maladies chroniques c'est maladies qui vous quittent jamais, qui envahissent votre quotidien, vos journées, vos nuits, jusqu'à la mort quoi. Et ben ces maladies, on ne les gère pas que avec de la médecine dure. Il y a aussi un gros temps d'écoute, d'apprentissage, d'expérience, de confiance, bref ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, enfin ce qu'on appelait l'éducation thérapeutique et qui aujourd'hui se prénomme plutôt la littératie en santé. Bon et bien malgré des pathologies bien réelles, avec des traitements plutôt bien codifiés, certains patients exprimaient le besoin d'expérimenter des trucs, des médecines parallèles, des thérapies complémentaires. Du coup j'ai parlé avec mes patients de médecine quantique, de savon Marseille dans le lit pour éviter les crampes, médicaments anti-rejets homéopathiques, bref j'ai appris plein de trucs. Et vous savez ce que je retiens ? Et bien que nous, les médecins, on est assez mauvais sur la connaissance de ces thérapies. Bah oui, ok, on fait l'omerta complète sur leur enseignement à la fac, on les diabolise et on aime taper dessus. D'une certaine façon c'est un peu comme éclater les bulles du papier bulle ou démontrer le ridicule d'Hydris Abercane. On y prend un plaisir coupable et c'est toujours une franche réussite. Mais en fait, la meilleure information que l'on pourrait donner aux patients, c'est une information éclairée, non ? Et du coup, si personne ne vous a enseigné les bases de l'homéopathie, le principe de la naturopathie, c'est quoi l'acupuncture, le reiki ? Bah, comment vous pouvez objectivement les critiquer ? C'est pour ça qu'au fond, moi je suis assez favorable à un enseignement de ces pratiques. Alors, entendons-nous bien, un enseignement critique de ces pratiques, de leur fondement, de leur histoire, leur rationnel et de leur intérêt, s'ils existent. Donc, première chose, je suis tout à fait pour qu'on intègre ces pratiques dans un enseignement universitaire. Alors, pas comme l'a fait la fac de Nancy, parce que nos collègues de la tronche en biais ont largement débunké et critiqué, et a raison. On ne veut pas de fanservice du bullshit, on veut sensibiliser les praticiens aux pratiques courantes de notre société, quoi. À chaque fois que je suis face à un patient qui me parle de pratiques alternatives, la première chose que je fais, c'est pas de lui dire que c'est du bullshit, c'est déjà de regarder si je connais cette pratique, je me documente, je regarde même sur PubMed s'il y a des trucs, et ensuite on discute. Du coup, j'en vais en venir au deuxième point, c'est l'argument de la médecine basée sur les preuves, et est-ce que cet argument était un bon argument à opposer au fake med ? Alors, spoiler, oui, mais non. En fait, oui, parce qu'on peut opposer la construction de la médecine moderne basée sur la preuve et la réfutation à la fake med basée sur « Crois-moi, ça marche frère, et ta gueule c'est quantique ». Mais non, parce qu'on ne peut pas dire que notre pratique médicale du quotidien soit une pratique fondée exclusivement sur la preuve scientifique. En fait, c'est même quasiment l'inverse, pour pas mal de champs de la médecine. Moi, je pense que je connais la néphrologie. Alors désolé pour vous, mais je ne pense pas que plus de 20% des décisions médicales que je prends au quotidien sont basées sur des preuves de haut niveau scientifique. En fait, 80-90% sont basées sur mon expérience antérieure, sur celle de mes collègues, et sur des avis d'experts. Vous savez, le truc qui est tout en bas de la pyramide des preuves, souvent on a l'impression de faire de la médecine de ouf parce qu'on prescrit des trucs de fous. Mais en fait, on fait de l'interventionnisme. Parce qu'on a horreur de pas donner un truc, ou de rien faire quand on sait pas. Du coup, on se retrouve à faire des échanges plasmatiques pendant 40 ans, jusqu'à ce que des preuves solides de haut niveau viennent tout bousculer et renverser ce dogme. Du coup, on peut pas vraiment critiquer les fake-made pour leur manque de preuves de haut niveau. Parce que si on regarde bien, une bonne partie de notre pratique, elle est basée sur la répétition, l'expérience et l'absence de ces preuves de haut niveau. Alors attention, je dis pas qu'on doit de fait légitimer les fake-made. Assurons-nous bien du fait avant d'en expliquer la cause. Oui, ça peut marcher, mais pas parce qu'il existe une mémoire de l'eau ou que notre corps est parcouru par des méridiens. En fait, ça marche parce que notre corps est infiniment complexe avec des effets non négligeables, de l'effet placebo et des effets contextuels. Du coup, bon, il y a un vrai sujet autour du placebo honnête ou de l'effet contextuel. J'entends jusqu'où on va tolérer une technique au prétexte qu'elle apporte un effet contextuel intéressant. On va prendre l'exemple de l'ostéopathie. En fait, non, on va pas prendre cet exemple puisqu'on en parlera plus en détail bientôt. Du coup, quand on réfléchit, est-ce qu'on est très objectif dans notre lutte ? Bah par essence, non. Alors je vous renvoie à cette super série de méta de choc sur l'inobjectivité du militantisme. En fait, le militantisme est par définition un peu, voire beaucoup, subjectif. Et forcément, on va utiliser des phrases chocs. On veut prendre l'ascendance sur son adversaire à tout prix. Parfois, c'est subtil, comme ses compagnes sur le temps de travail des femmes et la statistique sur les femmes battues. Parfois, c'est un peu plus lourd, comme la destruction des serres par les soulèvements de la terre ou l'aveuglement antinucléaire des associations écolos. Bref, il n'y a pas de raison que la lutte contre les fake meds y échappe. Du coup, au gré de nos discussions avec Fabrice, il m'a présenté un projet de travail dans lequel il s'interrogeait sur l'épidémie de fake meds qui est relayée par les réseaux sociaux et dans la presse. Au fond, c'est vrai, quand on traîne sur les réseaux sociaux, on n'entend parler que de ça. La bullshitothérapie, les arnaques quantiques, j'en passe. Et puis, il y a plein 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 de hype autour de ça sur YouTube, par exemple. Mais au fond, puisqu'on nous demande toujours de vérifier les sources. Sommes-nous enclins à le faire concernant cette épidémie de fake meds ? Ne sommes-nous pas victimes des biais et des travers des réseaux sociaux, chambres d'écho, bulles de filtres, biais de confirmation ? Intrigué par cette démarche, j'ai donc accepté, je pense logiquement, de faire partie de ce travail et d'apporter un regard critique un peu no fake meds sur le sujet. Qu'on se le dise, on n'y trouve pas grand chose qui justifie une épidémie dans les chiffres publiés. Alors c'est quoi ces chiffres ? Ce sont les enquêtes d'opinions réalisées depuis 10 ans par les instituts de sondage. Ce sont les données des saisines des instances comme la Mivilud. Et ces données, elles, disent toutes la même chose. Pas franchement d'explosion de l'utilisation de ces thérapies. Pas d'augmentation de la proportion des saisines concernant la santé et les pratiques alternatives. Bon alors attention ! Ce travail, c'est surtout une façon de dire restons méta dans notre démarche. Pas qu'il faut arrêter de se préoccuper des fake meds. En réalité, ces données, elles ont aussi des biais. Ce sont des sondages d'opinion, il y a probablement une sous-utilisation de la Mivilud qui est probablement pas assez bien dimensionnée pour sa mission. Et donc il y a peut-être un biais déclaratif. Donc on compare aussi les données suisses où là, les thérapies alternatives sont bien plus implantées. Et bah pareil, pas vraiment d'explosion dans les chiffres de nos voisins d'Alvète. Du coup, ça permet quand même de se poser sur quelques phénomènes et je trouve ça assez intéressant à discuter avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le premier, au vu de ces chiffres, c'est n'existe-t-il pas une forme d'effet stresande à vouloir absolument voir une épidémie alors que les chiffres ne le confirment pas ? C'est vrai au fond en fait, bad buzz is still buzz. Donc on revient toujours à l'éternel. Faut-il en parler et relayer, pas commenter et laisser le truc crever de sa belle mort ? Le deuxième, c'est une forme d'astroturfing médiatique sur le sujet. Alors l'astroturfing, c'est pas le fait de poser de la fausse pelouse dans votre jardin. L'astroturfing, c'est une technique de communication trompeuse qui est utilisée pour donner l'impression qu'une opinion ou une initiative provient d'une source populaire, ce qu'on appelle le grassrooting, c'est-à-dire qui vient de la base. Alors qu'en réalité, elle est orchestrée par une organisation ou une entité qui a des intérêts cachés. En gros, c'est une forme de faux mouvement populaire en ligne. Pour l'épidémie de fake-med, elle n'est pas vraiment grassroot en fait, puisque les chiffres ne le montrent pas. Et le troisième truc qui m'intrigue, c'est le parallèle qu'on pourrait faire avec la vague de suicides qu'il y a eu chez France Télécom au début des années 2000. À l'époque, c'était erreur de cadrage, effets râteaux, beaucoup à dire sur cet épisode, il y a pas mal de littérature sur le sujet. Mais à l'époque, en fait, toute analyse un peu critique factuelle de la situation venait à soutenir les méthodes du grand capital et l'oppression des salariés. Ici, c'est pas parce qu'on veut être un peu plus métacritique sur la façon dont on lutte contre les fake-med qu'on les légitime. Du coup, je vous engage à lire ce préprint pour l'instant et d'en discuter avec moi. Effectivement, à la base, je suis pas un grand défenseur des thérapies alternatives. Je suis pas du tout défenseur de ces fake-meds et ceux qui me connaissent, qui connaissent mes prises de position sur le sujet, pourront en attester. Mais comme je suis un amateur de zététique et d'esprit critique, je pense qu'il est important qu'on reste méta, métacritique, dans nos luttes et qu'on n'utilise pas et qu'on ne tombe pas dans les mêmes biais que les gens que l'on combat. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce vlog. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que ça pourra lancer une discussion. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Keep on eating. Keep on rocking.